Salut à tous, c'est Karim Debach pour un nouvel épisode de Crost. Cool ! Hey, tu connais la fable du thylacine ? Du quoi ? Thylacinus cynocéphalus, c'est un marsupial carnivore de Tasmanie. Ah, comme Taz ! Non. La fable raconte l'histoire d'un thylacine fourbé menteur qui glandouille dans les jungles luxuriantes de Tasmanie. Et tu sais à quoi il passe le plus clair de son temps ? Faire la tornade en faisant blablabla 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 blablabla... Non. En fait, sa principale occupation est de faire des critiques de films en vidéo sur internet. Comme le Nostalgia Critique ? Exactement comme le Nostalgia Critique. Ça n'a pas grand intérêt. Quoi qu'il en soit, le thylacine, qui s'appelle Rachid... Tarbouche... Lors d'une de ses chroniques, a solennellement promis de consacrer un épisode à Hitman de Xavier Jans. Hmm... Sauf qu'au final, il l'a pas fait. Donc tous les animaux de la jungle de Tasmanie se sont retournés contre Rachid... ...Turbash... Tarbouche. Et ils lui ont arraché le visage. A lui et à tous les autres thylacines. L'espèce a complètement disparu. Ouais, c'est un peu bizarre comme fable, hein. D'autant que la morale passe un peu au second plan, vu que tu évoques quand même la disparition d'une espèce toute entière. Fais Hitman, la putain de ta race. Hitman est un film d'action franco-américain sorti le 21 novembre 2007 aux Etats-Unis. Comme pour Max Payne, il s'agit donc de l'adaptation d'un jeu vidéo sorti au début des années 2000. Le film est sorti à peu près 7 ans après la sortie du jeu comme pour Max Payne et comme pour Max Payne. Il est distribué par la 20th Century Fox. Il y a néanmoins une différence majeure entre les deux films. Max Payne a été réalisé par John Moore, un cinéaste connu pour être un faiseur à la solde des studios qui exécute ce qu'on lui demande sans trop poser de questions. C'est ce qu'on appelle un Yes Man à Hollywood. D'ailleurs, tous ces films sont produits par la 20th Century Fox. Hitman, quant à lui, a été réalisé par Cocorico et Xavier Jeans. Ils ont filé ça à un poulet. Quoi ? Non, non, c'est les coques qui font Cocorico. Bah ça me paraît tout aussi con. Je voulais juste dire qu'ils ont filé le film à un français. Et ça, ça fait de lui un poulet. Pas un poulet, un coque. Xavier Jeans est un cinéaste de genre français autodidacte qui a appris le métier à la dure en étant assistant sur des tournages. Le premier film qu'il réalise est Frontière, un film d'horreur produit par Luc Besson avec Estelle Lefebvre et Samuel Lebihan. Oh mon dieu, ça a l'air terrifiant. Il est intéressant de noter que Frontière, même s'il a été tourné avant Hitman, est sorti après ce dernier, Besson ayant réussi à convaincre les producteurs du film de faire confiance à Jeans. Frontière, il y a certaines limites à ne pas franchir. Donc Hitman Lefebvre commence dans ce qu'on appelle L'organisation tellement secrète que nul ne le sait qu'elle existe. Une école de l'extrême où on tatoue des codes bars à des enfants. La référence est évidente, c'est Poudlard. Et où on apprend à des shows va devenir des tueurs à gages. Ah non non, moi c'est à cause des radiations. L'un d'entre eux, 47, surprend un agent d'Interpol chez lui et entreprend, en tout bon père Castor qui se respecte, de lui raconter une histoire. Et c'est cette histoire qui va constituer le film. Donc tout commence au Niger où on fait la connaissance d'un personnage interprété par Eric Ebouanet. Il est sur le point d'égorger un mec pour une raison prétexte qui justifie une scène d'exposition qui va être utile pour introduire le personnage de 47. Il lui coupe le bras et se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre avec sa gorge et qu'en plus il a une voix de robot. Ils ont juste le temps de se rendre compte qu'ils ont été piégés quand le méchant manchot explose parce que 47 avait caché une bombe dans sa trachée. Ok, donc on va s'arrêter là quelques instants. Déjà j'ai du mal à comprendre pourquoi foutre une bombe dans la gorge de quelqu'un lui donne une voix de robot. Mais ça encore, je veux bien l'admettre. Par contre, je trouve qu'il y a un vrai souci dans cette séquence. Imaginez que vous êtes un tueur à gages. Quel est votre objectif premier ? Voilà. Vous êtes un professionnel, vous voulez courir aucun risque et vous avez décidé de piéger le corps d'un pauvre type pour tout faire péter. Ça arrive. Pourquoi lui foutre la bombe dans la gorge ? C'est assez évident que le mec a subi de la chirurgie et ça a un impact direct sur sa voix visiblement. Ouais, je confirme. Arrête de faire ça, t'es pas vraiment un tueur à gages, c'est insupportable. Non, non. C'est les radiations. Bon, l'agent d'Interpol du début se retrouve au QG de la police fédérale du Niger. Impossible. Pourquoi ça ? Déjà parce que Interpol envoie pas de gens pour enquêter, c'est juste un organisme d'études et d'analyses qui fournit une base de données aux polices des pays membres. Bon ok, je te l'accorde, mais c'est pas si grave, tous les films font ça. C'est une convention de cinéma américain qu'ils utilisent pour recréer la dynamique classique de l'agent du FBI qui entre en conflit avec la police locale. Sauf que si ça se passe en dehors des Etats-Unis, bah le FBI a rien à foutre là. Donc ils appellent ça Interpol, mais ça ressemble effectivement pas au vrai Interpol. Hmm, joli. Mais il y a aussi le fait que tout le film est un flashback raconté par 47. Donc, pour le spectateur, c'est impossible d'assister à une séquence à laquelle 47 lui-même n'a pas assisté. Mais il y a aussi une raison à ça. Laquelle ? J'ai pas envie de te le dire. Oh... Allez, s'il te plaît. Je disais donc, l'agent d'Interpol se retrouve au QG de la police fédérale du Niger et fait monter la hype sur 47 en expliquant qu'il est recherché par la planète entière pour une série de meurtres. L'agent se demande ensuite à ce dernier, par l'intermédiaire de Diana, une voix qui parle à 47 au travers de son ordinateur, Mission en Afrique validée. Oh mon dieu, c'est une bombe ! De s'occuper de buter Michael Benitov Le président russe. Il s'exécute et l'exécute. Ça passe. Et le descend d'une balle de sniper en pleine tête Tirée à plus de 4 km de là. Avant que vous ayez le temps de vous rendre compte que putain 4 km c'est quand même vachement loin, il n'y a pas une seule arme au monde qui peut atteindre une cible à cette distance, Hitman est recontacté par l'organisation qui lui explique qu'un témoin a assisté au meurtre et qu'il doit s'en occuper. Et je pense que cette scène est censée prouver le courage de 47 qui quand même, juste après avoir buté le président russe, se retrouve en plein jour au milieu d'une gare en train d'en discuter tranquille avec une voix de robot qui sort de son ordi portable. Nous avons un problème, il y a un témoin, c'est un Petersburg. Il retrouve le témoin qui s'avère littéralement être The Girl with the Dragon Tattoo et qui est interprété par Olga Kurilenko que vous avez déjà vu dans Max Payne. Mais avant de la tuer, il comprend qu'elle n'a jamais été témoin de quoi que ce soit et décide de ne pas le faire. Ok, c'est une situation étrange qui arrive au moment où devrait arriver un élément modificateur qui viendrait bousculer la situation initiale et lancer l'intrigue. Tu crois que... Ouais, on va avoir droit au gimmick de l'agent trahi par sa propre organisation. Champagne. Il me reste juste un fond de bière tiède. Fond de bière tiède. Bon, il y a définitivement quelque chose de pourri au royaume des tueurs à gages et ça va pas s'arranger parce que 47 apprend que le président russe n'est pas vraiment mort. Ou en tout cas, c'est ce que le monde croit. Mystère, mystère, alors fantôme, clone, jumeau, sosie ? Sosie. J'ai vu le film en fait. Ouais, en fait, c'est le sosie de Bellicov qui a commandité son meurtre pour prendre sa place et devenir le grand peuple du sanctuaire. Et comme si tout cela ne suffisait pas pour rendre la journée de 47 vraiment merdique, les flics débarquent dans sa chambre d'hôtel pour l'arrêter. Il les Kevin McAllisteries avec quelques pièges qui font boum boum sautent par la fenêtre pour atterrir dans la chambre du dessous. Une chambre dans laquelle deux gosses jouent... Heightman. Je vais vous demander de faire l'effort de sortir des débris du quatrième mur qui viennent de vous tomber sur le coin de la gueule et de vous reconcentrer sur l'ami 47 qui va récupérer ses flingues qu'il avait laissé dans le bac à glaçons à l'étage du dessous. Il a eu la chance qu'aucun frigo soit tombé en panne. Il s'échappe, retrouve Olga et va trouver un agent de la CIA pour avoir des infos. Donc ils prennent le train à Saint-Pétersbourg mais sont retrouvés par plein de méchants. Très bien. Pause. Bon je sais pas si ce que je vais dire est vrai parce que j'ai jamais foutu les pieds dans une gare à Saint-Pétersbourg mais il y a par contre une guerre que je connais très bien. C'est la gare Montparnasse. Et ça, pour moi, c'est la gare Montparnasse. Bref, 47 se retrouve piégé dans une impasse mexicaine par d'autres agents de l'organisation et je suis persuadé que vous n'aviez jamais entendu personne appeler ça une impasse mexicaine. L'impasse mexicaine ou mexican stand-off comme on l'appelle beaucoup plus communément est une situation aujourd'hui considérée comme un cliché au cinéma qui consiste en la confrontation d'au moins trois personnages qui se menacent mutuellement avec une arme. Ce qui fait qu'on ajoute un degré de tension au principe du duel classique dans le sens où celui qui tire le premier ne gagne pas forcément vu qu'il devient vulnérable le temps de viser le personnage restant. C'est utilisé dans un paquet de super films comme Le bon l'abruté et le truand de Léon c'est d'ailleurs presque une convention de western spaghetti, Réservoir d'Ox de Tarantino ou encore Trou Romance, un film de Tony Scott qui en contient une vraiment cool en fin de film. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Trou Romance, je vous le recommande très fortement. Quoi qu'il en soit, 47 et les autres agents décident par dignité de se foutre sur la gueule avec des sabres. Bagarre, 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 bagarre... C'est quand même bizarre de se balader avec deux sabres quand on les utilise quasiment jamais. Bagarre, 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 bagarre... On peut se balader tout le temps avec ça. Après ça, les héros élaborent un plan merveilleux que Gilles et Jerem vont vous expliquer. Alors Gilles a fait un habillage comme dans Minority Report. Donc 47 va dans un restaurant pour pouvoir empoisonner un Allemand. Il le tue dans des toilettes pour pouvoir prendre son identité et rentrer en contact avec le frère du président mort. Qui est un trafiquant d'armes. Il le tue à son tour. Comme ça, des funérailles sont organisées. Ce qui permet à 47 de pouvoir tuer le sosie du président mort lors de l'enterrement. Merci. Bon, ça a l'air d'être un excellent plan mais ça va demander du temps et du travail. Alors on s'y met tout de suite les gars. Après une petite balade en amoureux à Istanbul. Bon à partir de là 47 exécute son plan donc je vais vite finir. Il empoisonne des gens, il joue aux devinettes. Il y a une femme qui est assise de table derrière toi. Elle porte quoi ? Ce n'est pas une femme. Il bute le frère du président. Il arrache des oreilles. Il massacre des méchants. Il finit par buter le sosie pas gentil. Mais il se fait arrêter par l'agent d'Interpol. Qui a depuis appris à se téléporter. Regardez. Là il est là. Et là il est là. Impressionnant. 47 arrive finalement à s'échapper. On se retrouve au début du film chez l'agent d'Interpol. 47 lui dit qu'il se fera passer pour mort et se casse pour jouer le poseur sur des toits comme le super-héros pour Havre qu'il aurait rêvé être. Wow, t'as complètement rushé la fin du film. Ouais, j'ai eu envie de préserver un peu de votre santé mentale. Comme une espèce de grosse conclusion. Est-ce que t'as déjà regardé un épisode de l'émission ? L'émis quoi ? Alors, cette fois pour que ma conclusion ait du sens, je suis obligé de vous donner quelques infos sur la fabrication du film. Donc comme je vous l'ai dit, le film est réalisé par Xavier Jeans et distribué par la Fox. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis quelques années, Hollywood va régulièrement piocher dans les réalisateurs de genre français pour s'occuper de projets au rabais. Parfois sans même avoir vu un film entier du réalisateur en question. C'est le cas pour Jeans évidemment, puisque Frontier n'était pas encore sorti à ce moment-là. C'est un procédé qui peut parfois donner de belles choses. Par exemple, moi j'apprécie beaucoup ce que fait Alexandra Jaa aux Etats-Unis, mais assez souvent les réals se retrouvent coincés et se voient dépossédés de leurs films. Étant donné que le cinéma de genre passe un peu au second plan en France, les réals qui officient dans ce domaine sont souvent ignorés par les grandes instances du cinéma français. Ils se retrouvent donc dans une situation où les seules personnes qui les appellent pour bosser sur des films sont les studios hollywoodiens, qui ont en stock des tonnes et des tonnes de scénar, souvent peu intéressants, et surtout un paquet de pognon pour les réaliser. C'est pas exactement le cas pour Hitman, parce que c'est un film que Jeans avait très envie de faire, mais l'idée est la même. Donc c'est pas une situation évidente pour les réals en question, et c'est très dur je pense de refuser des offres comme celle-ci, surtout que nombre de cinéastes de genre qui bossent à Hollywood ont un rayonnement international, et je me dis qu'ils ont tous envie d'être un nouveau carpenter. Le problème c'est que ces grands réals de genre américain ne sont pas la norme là-bas, c'est des exceptions, des anomalies. Donc la plupart du temps, ils se font niquer. Dans le cas de Hitman par exemple, c'est un film de commande, donc le scénario était déjà écrit avant que Jeans entre dans le projet. Il a pu tourner le film comme il l'entendait sans trop de pression, mais quand il a rendu sa copie, le studio a trouvé le film lent et chiant, et a décidé de lui retirer le final cut et de le donner au monteur Nicolas de Thoth, qui a été chargé de rendre le film plus dynamique. Ils ont également tourné une scène supplémentaire, qui est celle de l'affrontement entre 47 et les autres agents avec les sabres. Ce qui explique en partie l'échec du film, parce qu'on sent de façon évidente que les images tournées ont une esthétique très posée, et même parfois assez élégante, et à côté de ça, le film est monté comme un ersatz de Jason Bourne, et on le ressent même jusque dans la musique, super générique. Donc voilà, il s'est fait enfler, c'est un fait. Ceci étant dit, je vous avoue que c'est assez dur de faire aucun reproche à Jeans sur ça, parce que, faut pas déconner, il est pas dupe non plus, je veux dire, tout le monde sait que les studios marchent comme ça. Le réalisateur du film a un statut de salarié, il doit rendre un produit, honorer une commande. C'est un point de vue très différent de ce qu'on fait en France où le réel est le seul maître à bord. Et c'est pas très surprenant que des gros studios hollywoodiens se comportent comme euh... des gros studios hollywoodiens quoi. Mais surtout, je pense pas que ce soit la seule raison de l'échec du projet. Je vais essayer d'interpréter les intentions du réel en me penchant sur la structure du film. Tout tourne évidemment autour du personnage de 47. Au début du film, il est présenté comme une silhouette fantomatique sans pitié, sans empathie, il y a pas grand chose d'humain dedans, il remplit des contrats, il est traité à peu près comme dans le jeu en fait. Puis, le film avance et il rencontre le personnage d'Olga Kurilenko et la relation qu'ils entretiennent à, selon moi, pour but de l'humaniser, pour que le spectateur puisse s'identifier à lui. Le film, en substance, est donc la transformation d'une icône de cinéma, peu intéressant pour ce qu'il aime et beaucoup plus pour ce qu'il représente, en vrai personnage humain. Dans un genre un peu différent, c'est le même principe que dans Kill Bill 1 et 2, où la mariée du premier opus devient Beatrice Kiddo dans le deuxième. Et je vous avoue que je trouve ça assez pertinent dans le cadre d'une adaptation parce que ça va agir comme une métaphore du passage au cinéma d'un personnage iconique du jeu vidéo. Sauf que moi j'y crois pas du tout. Et alors, j'ai encore du mal à voir si c'est à cause du jeu des acteurs ou du rythme bâtard, mais je n'arrive pas une seule seconde à voir ne serait-ce qu'un brin d'humanité dans le personnage de 47. J'ai juste l'impression de voir Timothy Olyphant, que vous connaissez sûrement pour ses rôles dans Scream 2, Go ou Die Hard 4 au cinéma, ou même dans Deadwood et Justified à la télé, le cul entre deux chaises. Il est jamais flippant parce qu'on le voit interagir maladroitement avec Kurilenko, et il est jamais touchant parce qu'il fait malgré tout preuve de beaucoup de cruauté tout au long du film. Donc, dans la théorie, j'aime l'idée, mais dans les faits, le personnage n'arrive jamais à avoir d'impact sur moi. D'autant qu'il est parfois filmé comme un super-héros à la con. Par exemple, ce plan qui termine le film est assez symptomatique du problème. Une légère contre-plongée, un ralenti, une pause iconique, et oh mon dieu, la lune nous fonce dessus ! C'est impossible d'avoir peur de ce personnage-là, parce qu'il manque au plan un sens du réel, quelque chose de moins léché. Si vous prenez Javier Bardem dans No Country for All Men, il est terrifiant dans les scènes où il est filmé normalement. Donc moi ça me dérange pas de suivre un personnage froid et inhumain, mais là c'est le film qui est froid et inhumain. Donc voilà, c'était Hitman de Xavier Jeans et c'était pas top. Moi j'ai adoré. Sérieux ? N'écoute pas, il défend le film parce qu'il se reconnaît dans le personnage principal. Il a même fait des vidéos de propagande pour défendre les intérêts de leur communauté. Oh mon dieu, tu veux dire que c'est un vrai tueur ? Un tueur ? Bruce Willis, Kojak, Lex Luthor, Gérard Junio, Gorbatchev. Bonjour, je suis Jérémy Morveau. Vous m'avez peut-être déjà aperçu dans les films tels que la demeure. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider. Ici, c'est pas moins de 60€ d'économie par mois. Shampoing, coiffeur, peigne... Eh Fabien Marthès, Fabien Marthès ! Eh Fabien Marthès ! Non. Dagné en sex appeal ? En quelques coups les connards. Et comme on dit... Allo Pessy ? Ici Dany Han.